Et salut à tous les amis, c'est Jamin, je suis très content de vous retrouver comme je vous l'ai dit, mardi dans cette vidéo ce soir, 18h, petite vidéo pour vous expliquer certaines choses, notamment dans un second temps je vais vous parler, on va vous parler avec Spéro du projet, mais dans un premier temps, je vais vous expliquer des choses comme vous le savez, il y a quelques temps, j'annonçais une collaboration avec Amandine ça s'est pas très bien passé, je vais vous expliquer des choses aujourd'hui, je dénonce, j'en ai rien à foutre clairement, il y a des choses qui ne se font pas et aujourd'hui, je dénonce je suis pas là pour plaisanter ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'Amandine, en fait, avait un copain il y a eu beaucoup de choses, en fait moi, évidemment, ce que j'espérais, c'était la reconquérir sauf que j'ai étouffé, sauf qu'elle me promettait elle m'a promis quelque chose, elle m'a promis que s'ils se séparaient, elle ressortirait avec moi, parce qu'elle avait vu que j'avais changé depuis le temps, machin mais elle m'a promis quand même que si ils se séparaient elle ressortirait avec moi, mais à quel moment tu promets que si ça casse son couple, quand t'es en couple tu promets pas, tu fais pas ça tu fais pas ça, moi évidemment, comme une merde, j'ai beaucoup espéré du coup j'ai essayé de la séduire et tout de lui montrer que j'avais changé tout faire pour que je lui plaise que je lui plaise à nouveau si vous saviez l'argent que j'ai dépensé dans des cadeaux l'attitude que j'ai eu avec elle tout ça j'étais franchement, je veux pas me lancer de fleurs mais j'étais plutôt parfait même si on avait dit, il fallait plutôt mettre les sentiments de côté moi, j'avais énormément de mal et des fois je la souviens un peu mais c'est logique en même temps qui, vraiment, aurait pu mettre tous ses sentiments de côté dans une telle situation heureusement, il se donnait pas d'amour devant moi mais c'était quand même très compliqué je savais les choses je voyais les choses c'était trop dur le résultat, c'est donc comme vous avez vu, on a sorti quelques vidéos sur sa chaîne plutôt pas mal par contre, en termes de qualité, de montage j'ai pas les mots sachez que je faisais à peu près 80% du montage donc ça promet de grandes choses franchement, si je fais ça sur ma chaîne je suis très content, très heureux et j'ai hâte de vraiment recharbonner à nouveau et cette fois avec des vidéos régulières parce que oui, je vous avais promis du coup des vidéos régulières avec Amandine mais il y a eu plusieurs choses la première, c'est que déjà on a fait des vidéos sur sa chaîne qui ont pris beaucoup de temps pour certaines on avait alors figurez-vous qu'on a fait un vlog qui devait se dérouler en deux parties une première partie sur ma chaîne une seconde sur sa chaîne ce vlog ne verra du coup jamais le jour alors qu'on a passé du temps à le tourner et surtout que le vlog m'a coûté plus de 1000€ plus de 1000€ c'était de l'argent que normalement je devais consacrer pour m'acheter une voiture je l'ai dépensé dans un vlog ça m'a pas fait mal sur le coup parce que je me suis dit bon, c'est important, c'est utile mais il sortira jamais comment vous dire que j'ai le cafard vraiment, j'ai le seul au bout d'un moment, il faut se dire les choses c'est horrible ensuite, il va y avoir aussi une vidéo de foot tout ça qu'on avait tourné c'est pareil il n'y a pas j'avais plein d'idées de concepts on n'a pas fait j'ai pas les mots du coup ça a fait que bah oui, la dernière vidéo c'était la vidéo vous n'êtes pas prêts au final je vous annonce une collaboration et il n'y a aucune vidéo en rapport avec la collaboration bon c'est un détail maintenant les amis aujourd'hui on va passer à autre chose et je vais vous annonce un nouveau projet un nouveau projet qui promet d'être beaucoup plus beau avec quelqu'un de beaucoup plus fidèle entre guillemets quelqu'un de beaucoup sur lequel on peut vraiment compter peu importe peu importe comment je me comporte avec parce que croyez moi c'est un ami avec lequel je ne me suis pas toujours bien comporté et il est toujours là il est toujours présent au poste il répondra toujours présent les amis je vous demande d'accueillir Spéro vous l'avez vu pour la première fois sur ma chaîne vous l'avez vu pour la première fois sur ma chaîne mardi pour le débrief PSG Bayern oui bon par contre c'est un lyonnais c'est son seul défaut mais sinon c'est un bon gars il a aussi une chaîne YouTube qui s'affiche maintenant ici qui sera aussi dans la description comment ça je suis un ami fidèle entre guillemets par contre j'ai envie de me dire non mais attends j'ai récemment des pensées comment ça fidèle entre guillemets par contre je suis un ami fidèle mais j'ai dit comment ça entre guillemets je dis une personne fidèle mais quand je dis une personne fidèle les gens peuvent croire que c'était une meuf merci au personne fidèle ah si tu pouvais fermer ta gueule ça nous ferait les vacances ah ouais le coup dur et du coup non t'es pas rentré à te manger mon oeuf vraiment que je te présente t'es là en train de bouffer quoi et du coup non bon on va faire de grosses vidéos on va faire très mal ensemble lui il n'a que 50 abonnés c'est peu il y en a de plus ça va vraiment faire très mal on va faire beaucoup de vide enfin d'accord Denis RotoStorm ah oui on va faire beaucoup de vidéos ensemble on va vraiment cartonner on a les idées on a tout ce qu'il faut vraiment mais ce problème c'est le Covid tellement oui le Covid parce que le Covid forcément ça allule beaucoup de projets mais mais déjà il va y avoir des vidéos bientôt vous allez voir on a déjà plein d'idées vraiment ça va il y a même des choses qui sont tournées incroyable oui c'est vrai il y a déjà des choses qui sont tournées tout simplement il ne faut pas leur spoil on tease un peu oui on tease on tease par contre vraiment et quand je dis on tease c'est pas genre on boit c'est vraiment un teasing oui ah oui oui mais vous fumez monsieur non bon clairement ce duo retenez le les amis duo d'avenir et clairement on compte faire mal on n'est pas là pour plaisanter certains d'autres vont être trop ambitieux hautain sûr de nous j'arrive je suis le meilleur comme dit mais clairement exactement toujours penser qu'on est le meilleur peu importe la situation penser qu'on peut faire mieux la seule personne pour pouvoir nous arrêter c'est le Covid pour l'instant c'est le Covid nous et le Covid ah oui bon vas-y c'est un détail mais la seule personne qui peut nous arrêter c'est nous même peut-être l'argent aussi au début souvent on a des idées mais on a oui il y a des idées qui sont assez chères on va dire ah oui mais en tout cas j'ai énormément confiance en l'avenir on va vraiment faire de très bonnes vidéos c'est insupportable on va vraiment faire de très bonnes vidéos ensemble les amis on va être en rendez-vous dans les vidéos bah soit je l'appellerai soit Spéro soit Alex parce qu'il s'appelle Alexandre donc son surnom c'est Alex ou Spéro si vous voulez savoir qui je suis vidéo qui s'affiche ici vous allez voir dans la vidéo c'est exact j'ai fait une vidéo qui suit personne ne dit c'est exact par contre il y a le seul humain de dire c'est exact ouais je reprends un bout de mangue oui effectivement il y aura plein de projets des vidéos aussi bien ici dans ton appart parce qu'il a son propre appart donc c'est beaucoup plus facile pour tourner il me prête son pc pour monter mes vidéos pour voir des vidéos simplement parce que tu ne peux pas en faire voilà je n'ai pas encore de pc ça va faire très mal il y aura des vidéos du coup ici dans son appart et il y aura aussi des vidéos en extérieur on connait la base j'attends de faire des vidéos en extérieur il va falloir que ça commence un petit peu parce que c'était bien du coup de faire un vlog avec l'autre mais sauf que un vlog qui ne sort pas le principe est un peu idiot c'est pas un vlog c'est un flop ah oui tout simplement par contre vraiment tu es stressant à bouffer je ne mange pas tu as une banane tu as une tranche de banane dans la main mange ta banane elle est pâte dans la main elle est dans la bouche en tout cas voilà les amis je suis très content de te faire des vidéos avec Pedri je suis content de te faire des vidéos avec j'ai pas de soucis je suis pas sûr qu'il va te plaire vas-y dis tout le genre manie de la jus de glace ah oui vraiment je mange un bout de pomme pour la peine bon voilà les amis sur ce je vous ai tout raconté je vous ai présenté Spéro vous nous verrez bientôt sur ma chaîne sur sa chaîne surtout allez vous abonner à sa chaîne c'est très important ah oui vous bombardez tout vraiment je compte sur vous je compte sur votre soutien soutenez-le autant que vous me soutenez je veux atteindre les 100 abonnés bientôt je veux que lui aussi il atteigne bientôt les 100 abonnés c'est clair et les amis je vais vous parler au fait d'un petit détail j'allais vous mettre ce détail mec peut-être un des détails les plus importants on est 93 sur la chaîne c'est là où tu avoues tes abonnés tu leur avoues tu leur avoues l'argent ah merde il est marrant bref on est bientôt 100 sur la chaîne on est 93 actuellement on est bientôt 100 du coup et sachez que pour les 100 abonnés il y aura un concours il y aura un concours le maillot de foot de votre choix à gagner le maillot du club de votre choix à gagner gratuitement vraiment sauf la Santé Tien oui s'il vous plaît pas Santé Tien dimanche les maillots ne sont pas disponibles le club de votre choix avec les patchs de votre choix et le flocage de votre choix vraiment tout ça vous sera offert il y aura un tirage au sort tout se passera sur Instagram vous verrez je vous l'expliquerai de toute façon je ferai une vidéo quand il y aura 100 abonnés mais on tape très fort les amis et j'espère qu'on a encore traité très fort j'espère que vous serez nombreux à participer au concours je trouve qu'un maillot de foot à gagner pour un concours juste sans abonnés c'est déjà oui moi mon concours sans abonnés ce sera ma paire de chaussures que je vais me débarrasser où il y a de la terre que je vends 5€ sur Vinted si ça intéresse quelqu'un donc allez vous abonner si vous voulez gagner ma paire de chaussures où il y a de la terre bon voilà les amis en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu bon en soit c'est pas non plus la vidéo du siècle ah oui non c'est mais il fallait expliquer les choses il fallait dire les choses il fallait que vous compreniez pourquoi une collaboration s'arrête une autre commence n'oubliez pas de liker de vous abonner d'activer la cloche d'aller s'abonner à sa chaîne aussi c'était Jamin Espero on se dit à très bientôt prenez soin de vous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz